Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici à Londres pour ce championnat de France saison 2020. Le BMX, c'est avant tout un sport de vélo, mais vélo un petit peu atypique, qui ressemble plus à un mélange entre, comment dire, un petit peu le VTT, mais sur des bosses, et des bosses très calibrés pour de la compétition, et quelque chose de très très court en termes de compétition, sur 400 mètres environ. C'est génial déjà de pouvoir faire une course, c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, donc en plus à la maison c'est vraiment cool, et puis voilà, il ne pleut pas, la piste est un tout petit peu mouillée, mais ça va. On est à huit, deux fronts sur une grille de départ, et puis voilà, après c'est parti pour entre 30 et 40 secondes de course, et voilà, les quatre premiers passent le tour suivant à chaque fois jusqu'à la finale, donc c'est un peu comme ça, c'est un sport de contact, c'est pas long, c'est assez intense, et voilà. Il y a pas mal de sauts, notamment les sections pro en deuxième ligne droite, où là il y a les plus gros sauts, après ça reste, voilà, de la technique pure, avec beaucoup de bosses, et technique de virage aussi, aller assez vite sur la piste. C'est vraiment la troisième place, et derrière on s'efforce, c'est lui pour l'instant qui imprime le tempo de cette première manche qualificative. Hugo Kerjean, Canet Jean BMX Club à la deuxième position, et c'est Joris Vega qui occupe la troisième place.